D'abord donc le point sur cette enquête à la Courneuve 24 heures après la mort d'un enfant, Sidi Ahmed, élève de CM2, tué par balle alors qu'il lavait la voiture de son père. Et bien un homme est recherché ce soir par la police, il aurait été aperçu, reconnu par des témoins. Nicolas Sarkozy s'est rendu sur place dans une ambiance surchauffée. Zindine Boudaoud, Dominique Bonnet. Son discours est rodé, mais Nicolas Sarkozy a dû mouiller sa chemise pour convaincre les jeunes de la Courneuve et ce ne fut pas facile. Vous pouvez essayer de trouver des solutions. Je suis là pour trouver des solutions. Profitez du fait que je sois là. Parce qu'il y a un mort, vous profitez de la misère des gens. Si je n'étais pas vu, vous profitez de la misère des gens. Je suis là pour vous aider. Monsieur, c'est mon devoir d'être ici. Soit vous voulez collaborer, essayez de sortir les gens. Ce n'est pas une question de collaborer, mais collaborer déjà, améliorer les conditions de vie. Le ministre de l'Intérieur est venu présenter ses condoléances aux proches du petit Sid Ahmed, tué hier au pied de son immeuble. Cette visite n'a pas plu à tout le monde, en particulier au professeur de l'enfant décédé. Moi, que monsieur Sarkozy vienne ce soir entouré de toutes les caméras, Si c'est ça, être pris du peuple, c'est pris du peuple à la télé, mais pas dans la réalité. Pourtant, la démarche de Nicolas Sarkozy a été appréciée par la famille de la jeune victime. Ça nous a vraiment touchés. Il nous a présenté les condoléances. Il a promis qu'il mettra tous les effectifs nécessaires, que ce soit humains ou financiers, pour arrêter les coupables. Les coupables, la police pense les avoir identifiés. Elles tenteraient même d'obtenir de l'auteur des coups de feu mortels qu'ils se rendent. Sid Ahmed aurait été la victime malheureuse d'un règlement de compte qui ne le concernait pas, entre deux familles de la cité. D'abord, on va arrêter les auteurs, ces assassins, quel que soit leur âge et leur situation. C'est à mon sens une affaire d'heure. La deuxième chose, c'est que les habitants de la cité des 4000 ont, comme les autres habitants de France, le droit à la sécurité. On va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des 4000. Alors, dès demain, le ministre l'a annoncé, une opération de police devrait être menée à la Courneuve. Une façon, sans doute, de rassurer une population en état de choc après la mort de Sid Ahmed. Oui, la mort de... Merci.